Salut les jeunes loups sans trop vous casser le cerveau aujourd'hui on va parler de la blockchain ethereum on va voir pourquoi c'est la plus puissante du moment et pourquoi elle peut changer le monde et l'économie tout entière. Alors ethereum c'est une blockchain point. C'est bon Grégoire tu peux tu peux faire la vidéo ça m'a saoulé. Plus sérieusement il y a plein de choses qui ont été dites sur la blockchain ethereum surtout entre mai 2017 et décembre 2017 le grand pic qu'on a tous connu et je voulais surtout mettre l'accent pourquoi sur pourquoi c'était la blockchain la plus prometteuse la plus puissante probablement et celle qui est vraiment en place pour changer l'économie future. Comme vous le savez sûrement bitcoin était la première blockchain à voir le jour et elle était très simple. Simple car elle avait un seul but transférer de la valeur d'un point A à un point B. La blockchain ethereum elle diffère car elle est programmable avec du code et avec des smart contracts elle permet d'assurer la confiance entre deux parties qui peuvent ne pas se connaître. Ethereum se concentre vraiment sur son aspect programmable et adaptable à tout type de besoins et de services et la grande puissance d'Ethereum va être de permettre à des machines de faire du business ensemble de façon totalement autonome le tout régulé par du code informatique. Ce sera le début de l'ère de ce qu'on appelle en anglais machine to machine. Avant de passer à la suite et au smart contract je dois préciser que il ne faut pas confondre Ethereum la blockchain en elle-même et les ethers. Les ethers c'est le token natif issu de la blockchain ethereum donc c'est un peu comme le bitcoin petit b sur la blockchain bitcoin avec un grand B. Allez on passe maintenant aux smart contracts qui sont la clé de la puissance de la blockchain ethereum. Les smart contracts c'est vraiment ce qui différencie l'Ethereum du bitcoin. Toute la force de la blockchain Ethereum réside dans la création de ces smart contracts qui peuvent lier et engager plusieurs personnes ou parties et garantir l'exécution de ce qu'on veut que le contrat fasse une fois que toutes les conditions qu'on a définies sont réunies. Prenons un cas concret on va dire que vous avez fait un voyage et que votre vol a eu trois heures de retard. Si la compagnie aérienne utilise la blockchain et que vous avez réservé votre vol en utilisant un smart contract et que dans le smart contract il est codé que si le vol a deux heures de retard vous êtes remboursé à 50% s'il a trois heures de retard vous êtes remboursé à 100% vous n'aurez qu'à attendre ou à peut-être faire une demande simple sur votre smartphone ou l'application de la compagnie aérienne et vous récupéreriez l'argent ou les tokens avec lequel vous avez acheté votre billet. Donc vous voyez bien toute la paperasse et tous les intermédiaires que ça enlève. Vous n'auriez pas à savoir comment vous faites pour demander le remboursement, les conditions de remboursement, montrer votre ticket d'achat etc etc donc c'est du temps et de l'argent gagné pour tout le monde au final. Et tout ça ça va s'appliquer à tout un tas d'industries à commencer par la finance, les lois, le métier d'avocat, le métier d'assureur. Toutes ces professions vont se voir complètement révolutionnées parce que tous ces smart contracts vont enlever les intermédiaires. Donc si vous êtes avocat, si vous êtes assureur, apprenez à coder. Un truc important qu'il faut comprendre, c'est qu'une fois que vous avez signé numériquement votre smart contract avec quelqu'un d'autre ou plusieurs autres personnes, on est garanti de son exécution quand les conditions sont là. C'est à dire que vous ne pouvez pas vous rétracter, dire non je ne suis pas d'accord. Les conditions sont là, vous devez assumer l'exécution du contrat. Alors la question qu'on peut se poser c'est est-ce que Ethereum ne serait-il pas un ordinateur géant ? Imaginez un monde où des millions de smart contracts discutent entre eux, échangent de l'information de façon totalement non prédictible et créent de nouvelles places de marché et de nouveaux services. Ça vous semble imaginaire ? C'est bien ce vers quoi on tend pourtant. Cerise sur le gâteau, c'est gratuit et tout le monde y a accès. Tout le monde peut uploader des choses ou des données sur la blockchain ou développer un code et le déployer sur la blockchain tout entière. Ça veut dire que tous les ordinateurs du monde qui possède la blockchain Ethereum vont déployer le code que vous avez écrit. Et c'est là où vous commencez à comprendre la puissance des smart contracts et de la blockchain. Parce que chaque code qui va être uploadé sur la blockchain va se déployer dans le monde entier. Alors c'est vraiment là où on commence à toucher l'aspect totalement décentralisé de la blockchain en général. Même si ça c'est une économie complètement décentralisée, il faut garder à l'esprit que c'est une question de perspective parce que si on s'extrait du système et qu'on se met par exemple sur la Lune ou dans l'espace, sur Mars, on verrait que la planète Terre deviendrait un ordinateur géant parce que tous les ordinateurs discutent entre eux. Mais ce serait en fait un gros ordinateur centralisé. Donc on revient au problème de départ. Si par exemple on mettait des ordinateurs sur Mars, pourquoi pas avec Elon Musk peut-être, et que les ordinateurs sur Mars discutent avec ceux qui sont dans le monde en passant par la Lune, etc., là on aurait un monde complètement décentralisé. Mais même problème, si on va sur Jupiter, on verrait que le réseau Mars-Lune-Monde est un réseau centralisé. Bon voilà, après c'est infini bien évidemment. Mais c'était juste pour garder cette notion de perspective et de centralisation versus centralisation, décentralisation pardon. Alors voilà, si vous avez déjà bien compris ça, c'est très très bien. Maintenant on va level up un petit peu, on va passer à une partie un tout petit peu plus technique, mais toujours sans vous casser le cerveau. Au pire, prenez un petit doliprane, mais ça devrait bien se passer. Comme je le disais en début de vidéo, la blockchain Bitcoin a été réduite à sa plus simple expression. La blockchain Ethereum a voulu aller un tout petit peu plus haut en faisant des smart contracts, en la rendant programmable et surtout en donnant des smart contracts qui sont Turing Complete et Stateful. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Stateful, ça veut dire que les smart contracts ont une mémoire. Ça veut dire qu'ils peuvent réutiliser l'information qu'ils ont déjà vue dans le passé. C'est un peu comme quand vous, vous avez appris la racine carrée de 144, vous avez appris que c'était 12, vous recalculez plus que c'est 12. Maintenant, si je vous dis racine carrée de 144, 12 va venir naturellement. Vous ne reprenez pas votre crayon et vous ne recalculez pas. Donc voilà, c'est la même chose. Une fois qu'ils ont vu la donnée, ils ont accès plus rapidement à la donnée parce qu'ils l'ont déjà calculé dans le passé. Et Turing Complete, ça veut dire que les contrats peuvent avoir des boucles. Ça veut dire qu'une fois que le contrat a été mis sur la blockchain, il peut tourner indéfiniment jusqu'à la nuit des temps. La blockchain Bitcoin, elle, n'a besoin que d'effectuer les transactions une seule fois et ne propose pas de boucle. Et le langage utilisé par Ethereum pour coder les smart contracts, c'est le langage Solidity qui est très, très proche du JavaScript. Donc si vous voulez apprendre Solidity, je vais vous mettre un lien en description sur une petite introduction. Vu qu'Ethereum se veut d'utilité générale, c'est un énorme projet qui a encore beaucoup de lacunes. Les plus importantes sont sa rapidité et sa capacité à encaisser les gros pics d'utilisation. Donc c'est ce qu'on appelle la scalabilité qu'on a vu au moment des cryptoclidies, par exemple, ou au moment du grand boom vers juin, juillet, août jusqu'à décembre. Même si le réseau Ethereum est bien plus rapide que le réseau Bitcoin, c'est beaucoup trop peu pour gérer une adoption massive. Alors, le Bitcoin fait à peu près 7 transactions par seconde. Ethereum fait entre 15 et 30 transactions par seconde. Et comparé au réseau Visa, c'est complètement ridicule parce qu'ils font 1500 transactions par seconde. C'est pour ça que la plupart des calculs les plus gourmands en ressources se font en dehors de la chaîne principale Ethereum. Donc on a dit off-chain, on a le mainnet pour la chaîne principale et le testnet pour les calculs qui se font off-chain. Donc ça, c'est un peu plus technique. Je pourrais en parler dans une autre vidéo. Dites-le moi en commentaire, mais c'était juste pour que vous sachiez si vous croisez ces mots dans différents articles. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'au-delà d'être une blockchain, Ethereum est une plateforme. Une plateforme pour des applications décentralisées, des smart contracts et pour des organisations autonomes qui évoluent en discutant entre elles, entre smart contracts. L'idée est vraiment de créer des programmes instoppables, incorruptibles et qui effectuent des paiements irréversibles sur la chaîne. Tous ces contrats évolueraient indépendamment sans avoir besoin ni d'une banque, ni d'avocat, ni rien d'autre. Juste la chaîne garantit l'exécution des contrats et du code. Ce qu'ils appellent entre les développeurs, code is low. Alors je vous vois venir sur le fait qu'on veut créer des chômeurs. Non, pas du tout. Je ferai une autre vidéo sur comment la blockchain justement crée des emplois. Mais ce que je veux juste dire, c'est qu'on essaie de créer des nouveaux services basés sur la chaîne. qui sont vraiment dans le... qui ont une utilité dans le vrai monde. En fait, ce qui donne la sécurité de la blockchain, c'est que tout est vérifié à tout instant par tous les ordinateurs du réseau. Alors, c'est très sécuritaire, mais c'est ce qui donne les problèmes de scalabilité essentiellement. La fondation Ethereum travaille dessus pour essayer d'améliorer ses problèmes. Notamment, elle va passer du Proof of Work au Proof of Stake. Donc, c'est prévu depuis le début. Et si vous regardez la roadmap, c'est Casper qui devrait arriver bientôt, c'est-à-dire entre maintenant et fin 2019. Alors, si le projet arrive à terme, est-ce que la blockchain Ethereum ne deviendrait-elle pas une intelligence artificielle inarrêtable, instoppable ? Une fois qu'un contrat a été uploadé sur la blockchain, il est copié sur tous les ordinateurs du réseau. Vu que les smart contracts possèdent les boucles, il va tourner indéfiniment sur la blockchain. Alors, imaginez la puissance d'un code malveillant sur la blockchain en étant inarrêtable. Car oui, une blockchain est quasiment indestructible. Ethereum est quasiment indestructible dans le sens où, tant qu'il y a un ordinateur qui garde la base de données à jour, donc la blockchain à jour et qui continue de valider les transactions, tout est gardé en mémoire. Et tous les nouveaux ordinateurs qui arrivent sur le réseau vont pouvoir télécharger la blockchain depuis cet ordinateur qui a tout gardé à jour et se remultiplier encore une fois. Donc, si ça vous fait flipper, dites-le nous en commentaire, ça m'intéresse d'avoir votre avis. Ethereum, c'est avant tout une communauté. Et c'est ça la grande puissance derrière Ethereum, c'est qu'ils ont des développeurs, ils ont des personnes qui parlent d'Ethereum, ils font des conférences, ils développent, ils ont le projet à cœur et ils ne sont pas là pour l'argent et faire pumper l'Ether. Ils sont là pour changer le monde de demain, développer des nouveaux services, des nouvelles solutions, des applications décentralisées qui utilisent Ethereum. Ils sont là pour travailler sur la scalabilité d'Ethereum pour qu'elle puisse encaisser des millions d'utilisateurs. Et ça, c'est la force d'Ethereum parce que combien de coins on a vu, alors on les voit pumper, plus 10 000%, mais derrière, il y a deux développeurs et puis quand ils en ont marre de coder, ils ne codent plus et la blockchain meurt, tout simplement. Et la force d'Ethereum, c'est le nombre d'événements qu'il y a par an, c'est incalculable par rapport aux autres coins. Et petit à petit, Ethereum fait son chemin et c'est surtout grâce aux développeurs qui travaillent de façon acharnée. Il n'y a qu'à aller sur leur GitHub, voir le nombre de commits et voir le nombre de collaborateurs, à peu près 600 devs sur le projet dans le monde entier parce que c'est un projet open source. Si demain, vous voulez coder pour le projet Ethereum, vous pouvez proposer votre code et prendre part au débat sur les EIP. Et donc, je profite de cette vidéo pour dire un grand merci à tous les développeurs qui travaillent sur le projet Ethereum parce que c'est des gens qui buildent le monde de demain. Bravo si vous êtes allé jusque là, j'espère que votre cerveau n'a pas trop brûlé. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur nos autres réseaux sociaux. Donc Instagram, on poste pas mal de news. En attendant, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501